Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la boîte d'hortense que voici. Alors la boîte d'hortense est une box bien-être qui existe depuis maintenant environ deux ans. C'est une box belge qui contient des produits de beauté, de bien-être, un accessoire mode, une petite gourmandise à chaque fois et des thés. Alors c'est important de savoir que cette box existe en deux versions, en fait deux formats. Alors celle que j'ai reçue c'est la box bien-être, la boîte d'hortense bien-être, mais il existe aussi la boîte d'hortense pour les thés avec du thé. Cette boîte d'hortense bien-être coûte 22 euros et il est possible de s'y abonner soit un seul mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Pareil pour la box de thé, la box bien-être coûte 22 euros et celle de thé coûte 19 euros. J'ai déjà pris plusieurs de ces boxes, j'en ai acheté plusieurs au lancement de la marque il y a deux ans et puis un petit peu après aussi il me semble. A chaque fois j'ai fait une review sur le blog et une ou deux aussi en vidéo, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et ce mois-ci, Marine qui est la créatrice de la boîte d'hortense m'a proposé de recevoir cette box. Pour vous faire une review, vous montrer le contenu de ce mois-ci. Alors on va tout de suite commencer la review du contenu de la boîte d'hortense. Alors tout d'abord le conditionnement, cette boîte d'hortense elle est arrivée dans une boîte en carton et dans ce gros pochon vert, donc elle-ci. A l'intérieur il y a la boîte d'hortense, je vais ouvrir que j'ai la front. La boîte d'hortense qui est sous ce format, il y a le petit logo derrière, il y a des petites notes et en dessous un petit message d'accueil. C'est une boîte qui prend quand même assez bien de place. Moi je me rappelle quand j'en ai acheté il y a deux ans, que j'en ai acheté plusieurs, c'est un truc qui prend vraiment beaucoup de place. J'en ai jeté, j'en ai donné, j'en ai utilisé longtemps sur mon bureau pour mettre des problèmes dedans. Mais ça prend quand même beaucoup de place. Alors à l'intérieur de cette boîte, il y a les produits, je vous disais qu'il y a des produits cosmétiques, un accessoire mode, du chocolat et des échantillons de thé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on commence avec le plus petit truc qui sont les échantillons de thé, que vous voyez ici. Ce sont des échantillons de thé noir parfumé, jardin bleu, de Taman, frère. Voilà. Il y a deux échantillons dans la boîte. Alors Marine, la créatrice de la box, adore le thé. Elle a fait une box, boîte d'hortense version thé, elle a aussi un calendrier de l'inventé. Moi c'est pas du tout ce que j'aime, en fait, j'en vois jamais. Très 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 peu, mon compagnon aussi. Et du coup, moi en général, les thés, chaque fois que j'en ai reçu, des petits paquets, etc. Je les mets toujours au bureau. Et si les gens veulent l'utiliser, ben ils l'utilisent. Voilà. Il y a deux petits échantillons de thé. Ensuite, on va regarder l'accessoire mode. Alors l'accessoire mode, c'est une paire de chaussettes de la marque Mezia, qui est une marque belge. Toujours très colorée. Et d'ailleurs, ces chaussettes le sont aussi. Elles sont rayées. Vous le voyez actuellement de plus près. Ce sont des chaussettes classiques. Pas trop hautes, pas trop basses, pas trop épaisses non plus. Elles sont en 75% coton. Voilà, c'est des chaussettes classiques, colorées et vraiment à l'image de Mezia. Ensuite, on va passer aux cosmétiques. Alors dans cette boîte, la boîte de ce mois-ci, il y a deux cosmétiques de la même marque. Ils sont de la marque Baya, qui est une marque française. J'ai regardé sur internet. C'est une marque qui privilégie les ingrédients d'origine naturelle le plus possible. Et aussi, ils ne mettent pas des petites crâches, genre le paraben et tout ça. Ils n'en mettent pas dans leurs produits. C'est ce qu'ils disent en tout cas sur leur site. Alors, on a reçu sur moi-ci, dans la boîte d'hortense, deux produits de la marque Baya. Tout d'abord, on a reçu une huile d'argan. Que voici ? Une huile d'argan pour le visage, les cheveux et le corps. Mais aussi, on a reçu rasoul à l'huile d'amande, qui est aussi une huile, une crème nuqueuse. Voici. Qui est pour le corps, celle-ci. Le format est plus petit. Alors, tout d'abord, l'huile d'argan. Donc, le grand flacon. Je ne l'ai pas au vert parce que l'huile, c'est quelque chose qu'on reçoit énormément dans les boques de beauté. Moi aussi, en tant que blogueuse, c'est le genre de choses que nous envoient les marques. Et du coup, j'en ai des tonnes. C'est comme les crèmes pour les mains, j'en ai des tonnes. Et l'huile aussi. Alors, cette-ci, je ne pense pas que je vais l'utiliser. Ou alors, j'utiliserai, mais dans longtemps. Et du coup, je ne l'ouvre pas pour la conserver le plus longtemps possible. Parce que dès qu'on ouvre un produit cosmétique, il faut faire attention à la date de limite d'utilisation. C'est parfois plusieurs mois, etc. Et du coup, celui-ci, moi, je ne l'ouvre pas pour le conserver le plus longtemps possible. On verra si je l'utilise ou si je la fais gagner. Ou on verra, on verra ce que je vais en faire. Alors, sur le mot d'emploi, je vais vous lire ce qu'il fait noter. Il fait noter. C'est composé uniquement d'huile d'argan obtenue par pression à froid des amandes. En fait, ils ont mis amandons. Cru, ce soin distira ses trésors de beauté. Appliqué sur la peau au matin et au soir, de préférence après la douche ou le bain. Et en masque pour les cheveux. Voilà, c'était l'huile d'argan de Baia. Le deuxième produit de Baia, donc, c'est Razool à huile d'amande. Ça, c'est un pot de crème pour le corps. Ça, je l'ai ouvert parce que, déjà, le format est plus petit. Et puis, la crème à l'intérieur, elle est vraiment très, très fluide. Il faut en mettre assez bien, au final, sur sa peau. Donc, je pense que ce petit pot sera vite fini. Alors, niveau odeur, ça sent... Ça a noté fleur d'oranger dessus, mais je ne dirais pas que ça sent vraiment ça. Je ne sais pas dire c'est quoi cette odeur, en fait. Et donc, cette crème, j'en ai mis sur ma peau, j'ai testé. Elle est un peu... Comment dire ? Un peu raîche. On a l'impression qu'il y a des petits grains dedans. Et quand on la frotte, mais pourtant, il n'y a pas de petits grains. C'est juste la texture qui est un peu sèche, un peu raîche. Après, elle s'applique très bien. Elle pénètre très, très rapidement, vraiment, dans la peau. Et elle laisse la peau toute douce, sans être grasse. C'est ça qui est bien. Et ça me semble être plutôt un bon produit. On verra quand j'aurai fini totalement le peau. Je vous en reparlerai de toute façon dans les produits finis. Mais voilà, ça c'est le peau de crème raso de l'huile d'amande. Voilà. Ensuite, toujours comme produit de beauté, on a une éponge Conjac. Voici. Alors, elle est de la marque Lady Green. Elle s'appelle Éponge merveilleuse. Elle est à la menthe, poivrée. Elle est tonifiante et séborégulatrice. Ce qui est parfait pour moi, qui suis toujours un peu grasse, qui fait beaucoup de gras sur ma zone thé. Alors, on dit que cette éponge Conjac nettoie, purifie, adoucie, donne de l'éclat. Voilà. J'ai été voir sur internet Lady Green. C'est un site qui vend un peu toutes sortes de produits aussi verts, comme son nom l'indique. Et cette éponge Conjac, c'est vraiment Conjac. C'est vraiment un produit très tendance. Et si vous ne connaissez pas, c'est en fait une éponge qui vient du Japon, qui est utilisée depuis des millénaires au Japon. et qui, en fait, on lui attribue des vertus agréables pour la peau, etc. Alors, il suffit pour l'utiliser, de la mettre dans l'eau et de la frotter sur soi. On peut mettre aussi un peu de lotion dessus, mais moi, j'utilise au naturel. Donc, je la mets juste dans l'eau, elle gonfle et je la passe sur ma peau. Certaines marchent vraiment très, très bien. Moi, je sens, celles que j'ai déjà utilisées, j'ai vraiment senti la différence. d'avoir, après l'avoir passé sur ma peau, avoir une peau vraiment bien douce, etc. Plus que quand je ne fais rien. Mais celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. On verra ce que ça donne. Alors, je vais vous lire l'arrière de ce qu'on vit. Je sais ce qui est écrit. Alors, tu rêves d'une peau nette, douce et éclatante de santé ? Elle essaye cette petite éponge surprenante, dont on ne pourra plus te faire, c'est son secret. Elle nettoie en profondeur, elle élimine les impuretés et l'excès de sébum. Elle exsolide tout en douceur, elle resserre les pores, elle réveille l'éclat du teint. Donc, c'est beaucoup de promesses pour cette petite éponge, dont je vous reparlerai si, effectivement, elle marche aussi bien que ce qui est noté sur le papier. Voici, donc, c'était une éponge Conjac, l'éponge marieuse de Védégrine. Ensuite, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va parler de la petite gourmandise qui est, ce mois-ci dans la boîte d'Hortense, 6 baguettes de Michel Augustin. Alors, Michel Augustin, c'est une marque française, je pense que tout le monde connaît. C'est vraiment toujours des petites gâteries vraiment trop, trop bonnes. Moi, j'adore leurs cookies, en tout cas, et certains autres biscuits. Sur ces petites baguettes de sablés pur beurre, je suis moins convaincue parce que le goût est vraiment salé et sucré, mais très salé d'un coup, on sent vraiment plein d'effet dans la bouche. Au chocolat noir et pointe de sel, mais pointe de sel, en fait, c'est beaucoup de sel. Alors, j'adore le sel, j'en manque énormément. Mais sur ce produit-là, en particulier, je suis beaucoup moins foine. En plus, les petites baguettes sont vraiment très dures. Mais bon, ça reste très bon quand même, voilà. Et c'est vraiment une originéité de la boîte bien-être de la boîte d'Hortense parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucune box beauté, même si c'est une box bien-être, on est d'accord, qui met des petites douceurs dans cette boîte. Et moi, j'ai toujours adoré ça chez Hortense. Et voilà, donc, je suis assez contente d'avoir su ces petites baguettes de Michel Augustin. Voilà, vous avez vu le contenu de toute la boîte d'Hortense. Donc, on récapitule, il y a les baguettes de Michel Augustin, il y a deux échantillons de thé en sachet, il y a l'éponge con Jacques, il y a la paire de chaussettes de Miazia, et il y a les deux produits de la marque Baya. Alors, le contenu n'est pas énorme, je me rappelle avoir déjà eu plus, mais les produits sont vraiment intéressants, je pense, ce mois-ci. La paire de chaussettes, c'est vraiment original, c'est bien trouvé pour l'hiver, c'est parfait. La gourmandise, comme je vous disais à l'instant, c'est vraiment aussi très, très chouette de recevoir ça dans la boîte de beauté. Le thé, moi, j'en ai aucune utilisation, mais ce n'est pas grave, d'autres ont utilisé. Et les bronchons Jacques, c'est aussi un blanc classique qui est vraiment, vraiment très, très chouette. Surtout, sachant, dans la boîte d'Hortense, toujours des produits naturels, verts. Et la créatrice pense vraiment à mettre toujours des partenaires qui sont dans ce style, c'est vraiment très bien. J'aime vraiment utiliser des produits qui viennent près de chez nous, et je trouve que c'est bien de mettre en avant ce genre de box qui fait un effort pour retrouver des partenaires pas loin de chez nous, et trouver aussi, comme Marine, des produits verts, des produits naturels ou bio, qui, en plus, sont efficaces parce que l'éponge Monjac, là, tout le monde sait que ça marche très, très bien. Et voilà. Et c'est vraiment un contenu vraiment intéressant, et une boîte, franchement, que je recommande à chaque fois. Je pense que j'en ai fini, là, avec cette boîte. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en barre d'infos sur le blog. Je vous mets, bien sûr, des liens utiles dans la barre d'infos aussi. J'espère que cette review vous a plu. La prochaine vidéo, je sais déjà c'est quoi. Je l'ai tournée, ça va être All My Shoes. Je vais vous montrer toutes mes chaussures en vidéo. Et je peux vous dire que le tournage a pris, mais, des masses de temps. Je sais, je ne l'ai pas encore montée, mais je pense que ça va être une vidéo longue. Voilà. Et je vous retrouve, du coup, la semaine prochaine, avec la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501